Bonjour et bienvenue au Bélier pour cette guidance du mois d'avril et joyeux anniversaire à vous, j'espère que vous le faites très bien. On va aller voir les énergies, donc de toutes sortes, des énergies générales, sentimentales. Voilà, pour ce mois d'avril, j'ai pris l'oracle du pouvoir personnel, on va demander mes cartes pour voir de quelle énergie vous bénéficiez ce mois-ci. Et, ok, donc on a la carte Je suis béni. Joli. Donc il y a vraiment cet aspect de se reconnecter ici. J'ai la sensation de confiance et de foi ici, et vraiment réaliser que vous faites partie du tout, du grand tout. Ouais, je la ressens comme ça ici, vous vous sentez vraiment soutenu et accompagné en fait. Allez, on va compléter, voir un petit peu ce que ça nous dit supplémentaire avec l'oracle des énergies de l'univers, de Stécie, de Marco. Je vais prendre trois cartes avec celui-ci, je vais aller voir vos énergies générales, je vais aller voir le, comment dire, le challenge à dépasser, donc le blocage. Et ensuite, l'aide et le soutien dont vous bénéficiez, en fait, l'aspect positif. Alors, en trois cartes, donc l'énergie générale. Oups. Ça veut parler, dis donc, il y en a tout plein. Allez, une carte s'il vous plaît. Bon, je pense que je vais les prendre parce que là, ça... Ouais. Alors, l'énergie générale pour les béliers. Ensuite. Alors. Le challenge. Hop. Et votre soutien. Oups. Là, voilà. Ok. Bon, je vais les mettre comme ça. Voilà. Pour l'oracle des énergies de l'univers, ensuite, je vais prendre l'oracle du petit enchanteur. Et l'énergie de blocage. Et l'aide. Voilà. Et on va compléter pour terminer, vraiment, cette première partie de la guidance avec l'oracle des énergies lumineuses. Alors, l'énergie générale, ça sera celle-ci. Le blocage. Voilà. Et la dernière, l'aide. Hop. Celle-ci. Voilà. Alors, allons-y. C'est parti pour la révélation. Alors, vos énergies, ce mois-ci, en avril, pour les béliers, on a la carte de la gravité qui nous parle d'enracinement. Ok. Donc, il y a peut-être cette notion, c'est raccord avec ce que je vous disais, je vous sens vraiment dans la confiance, dans l'apaisement. Et si, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu trop de légèreté. Bon, bien sûr, vous me connaissez ou pas. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue d'ailleurs. Mais ce n'est pas une critique. Mais il y a cette notion, ici, pour moi, je pense que vous avez besoin d'enracinement. Ici, on a la carte des cycles. Et là, on a la reliance. Vous voyez, c'est hyper accord, la reliance avec la carte, je suis bénie. J'ai l'impression qu'ici, vous vous préparez à vivre, en fait, un nouveau cycle, à de la nouveauté. Et ici, en fait, vous vous sentez vraiment prêt pour un nouveau départ. Mais vous vous sentez vraiment connecté avec le grand tout. Ici, on a quand même la reliance. Vous avez cette sensation d'être béni. Ici, regardez, avec la carte de la gravité, on a quand même un personnage qui est posé sur la terre. On a plein d'animaux qui sont là comme pour vénérer, en quelque sorte, ce personnage qui fait partie d'un grand tout. Regardez, on voit quand même le système solaire. On voit ici, avec ces espèces de traits, il y a comme cet esprit d'énergie, là, vous voyez, l'invisible. Et regardez, ce personnage est comme porté, soulevé par ses papillons ou des mythes, je ne sais pas trop. Mais il y a cette notion de chaîne. Donc ici, moi, j'ai l'impression que vous vous préparez, en fait, à un nouveau départ. En vous sentant encore plus que jamais connecté. Vraiment, il y a cette notion de connexion au grand tout. Et ici, j'ai cette notion, je dois l'aborder quand même, mais en toute bienveillance, bien sûr. Mais il y a cette notion de ne pas trop vous laisser emporter et de revenir un petit peu les pieds sur terre, en fait, ici. J'ai vraiment cette notion-là. J'ai l'impression que vous laissez trop emporter. On pourrait penser que c'est l'inverse, mais j'ai vraiment cette notion-là, ici, moi, qui me vient. Parce que, justement, de par cette reliance, il y a, en quelque sorte, vous vous sentez emporté par cette énergie. Bon, on va voir ici ce que ça nous dit plus en profondeur avec le blocage. Donc ici, on a le biome. Ben, vous voyez, ça parle de connexion. C'est fou ! On a la fertilité. Je vais mettre en même sens. Et on a l'équilibre. Vous voyez ? C'est fou ! En fait, c'est carrément ce que je viens de vous dire. Parce qu'on a cette notion de... Il y a quelque chose de nouveau, ici, qui est en train de croître avec cette fertilité. Et ici, c'est quand même dans le blocage. On a cette notion d'équilibre et de connexion. Là, où je vous disais, justement, d'essayer de ne pas vous laisser trop emporter dans, peut-être, les pensées, dans des extrapolations. Ici, on vous dit vraiment d'essayer de garder une certaine part de réalité, de connexion, en fait. Enfin, de... Comment dire ? Oui, enfin, essayer de vraiment de retrouver... Travailler un petit peu, peut-être, sur le chakra racine pour vous ancrer un petit peu, ici. J'ai vraiment l'impression que vous manquez un peu d'ancrage, ici, pour ce mois d'avril, chers amis béliers. Donc, on va voir ce qui en ressort, ici, dans l'aspect positif. Qu'est-ce qui va vous aider ? Donc, ici, on a le temps, avec le mot-clé discipline. Ensuite, on a la naissance. Bon, vous voyez, on avait quand même fertilité. Et là, on a le chakra du troisième oeil. Bon, ici, moi, j'ai l'impression que... Juste faire confiance, avoir foi en un espèce de timing divin. Ici, pour moi, vous savez, en fait, avec ce troisième oeil. Puisque là, il est vraiment dans l'aspect de votre force, en fait. Donc, vous savez qu'en fait, vous êtes connecté au grand tout. Donc, c'est ce que je vous disais depuis le début. Un nouveau projet est en train de naître. Ici, on vous demande d'avoir la patience et d'avoir foi et d'avoir confiance, en fait, en votre destinée. Parce que vous savez. Donc, ouais, il y a vraiment cette notion de se reconnecter. Ici, pour moi, enracinement. Vraiment, il y a le chakra racine à travailler pour vraiment revenir un petit peu, en quelque sorte, sur Terre. Peut-être qu'il y a un projet qui vous passionne, qui vous anime. Et ici, vraiment... Ouais, de toute façon, c'est tout bénef. Ici, on avait quand même la fertilité, on a la naissance. Donc, vraiment, il y a... Avec la fertilité, la graine est plantée. Et avec la naissance, on vous dit, ça va germer. Ça va... Comment dire ? Ça arrive, ça vient. Donc, ayez confiance, ayez foi en ce timing. Et restez connecté à votre intuition et à votre guidance, en fait. Vous le savez, vous êtes bénis. Voilà. Allez, on va continuer. On va aller voir avec un tarot. Pour voir un petit peu plus général, ici. Alors, on va demander trois cartes. Hop, merci. Voilà une. Donc, j'ai pris le... Alors, fantôme, tarot, deck ou... Je ne sais plus, j'ai plus la boîte sous les yeux. Ah si, elle est là. Oui, c'est ça. Alors, fantôme, tarot, deck. Allez, une carte, s'il vous plaît. Encore deux, finalement. Hop. Pour les béliers. Pour ce mois d'avril. Voilà. Et je vais compléter avec un petit leu normand. Pour avoir un petit peu plus de précision, plus d'infos. Donc, j'ai pris le wuchi. Alors que j'ai tenu à l'envers, apparemment. C'est pas grave. Donc, on me remet à l'endroit. Hop là, encore deux cartes. Merci. Et une dernière. La voici. Hop. Voilà. Alors, révélation. Alors, chers amis béliers. Nous avons l'as de bâton. Super. Avec la lune. Ok. Donc, il y a vraiment une reconnexion à vos instincts, je dirais. Ici, avec cette lune, vous avez... Comment dire ? Les feux, les voyants. Tout est au vert. Tout est open. Pour vous... Open, plutôt, avec l'accent. Pour vous guider vers ce nouveau départ, ici. C'est vraiment quelque chose qui vous enflamme. Ici, avec cette lune, c'est aussi possiblement quelque chose qui peut un petit peu vous angoisser. Parce qu'il y a peut-être un manque de visibilité, ici, par rapport à ce nouveau départ. Mais là, je sens vraiment une envie. Oui, avec cette as de bâton, c'est vraiment la passion. C'est le feu. C'est la créativité. Ici, en termes de nouveau départ, on a un page d'épée. Avec la carte de la femme. Qui est à l'envers, mais ce n'est pas grave. Donc ici, il y a peut-être cet esprit de vouloir vous ouvrir, en fait, à la nouveauté. Comme vous dirigez vers un nouveau chemin, ici, avec ce page d'épée, pardon. J'ai l'impression qu'une nouvelle voie s'ouvre à vous. Et vous l'accueillez, ici, avec cette carte du yin. Vous êtes vraiment ouvert à la nouveauté. Aux nouvelles propositions, pourquoi pas. Ou, au minimum, à une nouvelle réflexion. Ici, vous êtes vraiment ouvert à reconsidérer les choses, peut-être sous un nouvel éclairage. Et là, un arcane majeur, on a le pape, avec la carte du yang, cette fois. Déjà, on a quand même deux énergies. On a cet esprit de complétude, puisqu'on a quand même le yin et le yang qui est sorti. C'est pas, je note quand même, je précise, c'est pas les cartes de personnages. Mais c'est quand même, possiblement, on aurait pu avoir la carte de l'homme, enfin, de la femme et de l'homme. Mais là, c'est vraiment les cartes secondaires. Donc, la carte du yin et du yang. Donc, ici, moi, ça me parle plus de complétude. Et ici, regardez, avec ce pape, on a vraiment cette notion de sagesse, comment dire, de bienveillance. Je pense, ici, vous vous reconnectez, en quelque sorte. J'ai l'impression, comme une réconciliation avec la matière, ici, avec ce yang. Et avec ce pape, vous osez, en fait, pourquoi pas écouter les conseils. Ou peut-être être sollicité, d'ailleurs, pour conseiller. Ici, on vous dit clairement, faites-vous confiance. Vous avez la sagesse, vous avez ce savoir. Le pape, c'est aussi un guide, un enseignant spirituel. Il y a cette notion de protection et de bienveillance, ici, avec ces cartes. Donc, si jamais vous êtes invité à passer à l'action, ou si vous hésitez, plutôt, à passer à l'action, ici, c'est hyper positif. Vous êtes vraiment soutenu, en fait. Ici, on vous dit écouter votre intuition. Si jamais il y a des mouvements, des actions à poser, faites-vous confiance. Écoutez des conseils. Si vous êtes conseillé, je pense qu'avec cette carte, vous pouvez lui faire confiance. Mais n'oubliez pas de faire preuve de discernement, toujours. Ici, donc, si celle qui danse vous parle pour le pro, on va aller voir avec une petite carte de l'oracle de la mission de vie. Oups, ça fait beaucoup. Allez, hop, je pensais qu'il y en avait plusieurs, mais non, il n'y en a qu'une. Alors, la carte nous dit « Et fois en toi, tu es créateur, tu es puissant, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader, ressens une solide confiance en toi. » Vous voyez, c'est hyper raccord, il y avait cette notion, bon, je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit, mais là, clairement, ça vient renforcer. Ici, je vous parlais un peu de confiance, donc soit en quelqu'un, soit en vous. Ici, on vous dit « Et fois en toi, et si vraiment il y a quelque chose à acter, faites-vous confiance, en fait. » Vous avez la capacité, vous avez le potentiel, suivez votre instinct, suivez vos passions et votre guidance, en fait. Et ouvrez-vous à recevoir peut-être de nouvelles idées, un nouvel éclairage. Voilà pour le côté un petit peu général, j'espère que ça vous parle. Allez, on va compléter, pour terminer cette guidance par la partie sentimentale. Donc, j'ai pris l'oracle de l'union sacrée de Karim Vigourou, que vous pouvez trouver sur son site. Allez, on va compléter, on va demander trois cartes. Alors, pour le cœur des béliers, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril, voilà une. Ouh, waouh ! Ben, attendez, ah non, il y en a bien deux. Bon, je vais les prendre ensemble. Encore une, s'il vous plaît. Ouh, là non, bon, j'ai vu la clé du cœur. C'est de bonne augure, voyons voir ce que ça nous dit. Oups, ça sera celle-ci. Alors, des béliers. Alors, côté cœur, on a le manque. Ici, on a la plume et la surprise. Ouh, ça sent le... Ça sent un retour de communication. Et là, on a... Ah, c'est fou ! Ah, ça me fait rire. Vraiment, j'ai... Excusez-moi, je... Un peu de sérieux, voyons. Ça sent le retour et on a la carte du retour. Bon. Ici, bon, ben, clairement, est-ce que je dois... Est-ce que je dois préciser, ici, soit quelqu'un vous manque et il y a vraiment cette envie de... De revenir. Et c'est vraiment un retour surprise, ici. Il y a une communication qui revient. Et ici, on a vraiment... On a les mots-clés seconde chance et retour d'annexe. Donc, soit une personne revient. Oui, ben oui, retour d'annexe. C'est plus ici quelque chose qui vient à vous. Donc, vous manquez ici à quelqu'un. Et il y aura ce besoin de communication. Et ici, avec la plume, on a les mots-clés douceur, réconfort, besoin de tendresse. Et ici, ça va vraiment vous... Comment dire ? Ben, ce sera une surprise, ici. On a les mots-clés événements inattendus, cadeaux et récompenses. Donc, ouais, c'est super. Enfin, je sais même pas quoi dire de plus, en fait. Je pense que tout est dit. Écoutez, j'espère que vous me raconterez. Ça s'annonce bien pour vous. Allez, on va compléter avec un petit message de l'oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garence. Donc, un message de votre autre. Alors là, si on a encore une carte de retour, ça me ferait rien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Vous voyez, bon, là, ça vient tempérer un peu ce qu'on a plus haut. Mais telles que sont les énergies actuelles, ici, votre autre est vraiment dans cet élan de... Vous lui manquez trop, en fait. Il y a vraiment ce besoin de revenir. Et je pense que même lui, ici, il ne s'attendait pas à ressentir ce manque qui, jusqu'à maintenant, tel qu'au moment de cette vidéo, l'invite justement à revenir vers vous. Il y a vraiment cette notion. Il est sur ce fil. Voilà. J'espère que vous me raconterez, du coup, s'il ose franchir ce cap. Allez, on va terminer cette petite guidance. Je vais nous prendre un petit rituel, un peu de... de clôturer par une carte du petit oracle des anges pour vous, pour un dernier petit message bienveillant de nos anges. Hop, là, voilà. Allez, on a la carte compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Vous voyez, il y a cette notion de douceur un peu... Bon, vous avez, de toute façon, vous aviez la carte quand même, je suis bénie, donc... Voilà, écoutez, peut-être on pourrait vous inviter à voir cette ouverture de cœur que vous avez envers vous-même et envers la source et l'univers à vous ouvrir et à offrir cet amour et cette compassion ici, en fait, envers tout, avec un grand T. Voilà, écoutez, les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter si ça vous parle et à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Sous-titrage Société Radio-Canada